L'Apocalypse Now L'Apocalypse Now Vous suffit d'aller à la fin complètement C'est le dernier livre, le livre de l'Apocalypse Et je le répète, je ne vais pas arrêter de le répéter Donc Apocalypse veut dire révélation Révélation de quoi ? De qui ? Révélation de Jésus-Christ Ça veut dire une orchidcheuse Qui disait lève le foil Découvre un lit Révélée Ça veut dire ce qui était caché Alors bien sûr, c'est le mystère Du Christ qui est révélé Aujourd'hui Nous rentrons dans Ce qu'on appelle l'adresse et la salutation C'est une lettre Et pareil, quand on écrit une lettre C'est vrai, on dit que le livre de l'Apocalypse Mais c'est une lettre Une lettre circulaire Que Saint Jean va écrire à cette église De l'Asie mineure Mais dans toute lettre Quand on écrit une salutation Et une introduction Je vais m'arrêter dessus Et pareil que moi Quand on écrit un lettre Et non aussi dans le livre de l'Apocalypse Et dans une salutation au début Que nous allons voir tout à l'heure Mais je voudrais m'attarder M'arrêter un instant Sur ouvrez votre Bible Allez dans le livre de l'Apocalypse Au chapitre 1 Premier chapitre Verset 3 Heureux celui qui lit Donc c'est moi C'est toi C'est nous Et ceux qui écoutent Les paroles de la prophétie Bien sûr C'est encore nous Aujourd'hui Et gardent Ce qui se trouve écrit Car le temps Est proche Alors ce temps Qui est proche C'est ça qui l'intrigue Beaucoup du monde Et beaucoup Intrigué Mais le temps est proche Ça veut dire L'Apocalypse va arriver L'Apocalypse énorme Donc le temps est proche Donc c'est la fin du monde Il est bien important de comprendre Cette expression Le temps est proche C'est une expression C'est une expression qui nous trouve souvent Dans les finales des évangiles Et puis ensuite Et puis ensuite dans les lettres de Paul Dans les lettres de Saint Pierre Comment dire Il y a une urgence Le temps est proche Le temps est proche Jésus est mort Jésus est ressuscité Donc les disciples Jésus a dit Je vais revenir Il va revenir Dans la gloire C'est ce qu'il nous dit à chaque messe Jésus est mort Il est ressuscité Il reviendra Alors les premiers chrétiens Les premières communautés chrétiennes Ils se sont retrouvés devant Une grande difficulté Jésus a dit Je vais revenir Alors Jésus pourrait venir Ah ben on attend le lit Et ils attendaient Et le temps passait Et finalement Jésus Ne revient pas Et dans la lettre de Saint Paul Le Thessalonicien Qui est un de mes premiers écrits Du Nouveau Testament Écrit à peu près Une dizaine Une quinzaine d'années Après la mort et la résurrection De Jésus Ils se trouvent très bien Qu'il va le premier chrétien Et atteindre Le retour du Christ Alors qu'est-ce qui est arrivé Eh bien Je ne travaille Je dis Mais Jésus Il me dit Mais qui s'est-il au travail Alors Ils attendaient Et c'est là que Paul va dire Que celui qui ne veut pas travailler Qu'il ne mange pas non plus Paul avec son langage Direait Qu'il ne mange pas non plus Mais à quoi ça sert Il faut continuer à travailler Et le Christ viendra Et quand il viendra Il viendra comme un voleur Heureux le serviteur Que le maître à son arrivée Trouvera en train de veiller Vous ne savez ni le jour Ni l'heure Le temps est proche Mais comment comprendre Ce temps qui est proche ? Et c'est là que dans L'évangile a été écrit en grec Et pour comprendre cela Il y a en grec Deux expressions pour parler du temps Donc il y a le chronos Le mot grec pour le temps Mais il y a un autre nom Qu'on appelle le kairos Chronos et kairos Alors chronos c'est facile C'est le temps qui se défile Voilà nous sommes dans le chronos Mais dans 15 minutes Pourquoi avec ce train Il y a une chronomètre Qui peut suivre tous les temps Qui me peut causer C'est ça le temps Le temps qui se défile Et bien c'est un peu l'exemple D'un sablier Et bien quand on lit Et bien il y a la grèce Du sable qui tombait Ça c'est le chronos C'est le temps Qui coule C'est le temps qui court C'est le temps qui nous rapproche De la mort Etc Pour le Nouveau Testament Pour Jésus Il y a une autre conception du temps Qui est plus importante C'est ce que C'est ce qu'on appelle en grec Le kairos Et c'est ce mot là Qui est ici Quand Jean dans l'Apocalypse Dit au verset 3 Chapitre 1er Le temps est proche Le kairos est proche Ça veut dire Il est urgent D'agir Maintenant Avec le Christ ressuscité La notion du temps A changé Le temps ne se défile pas Comment dire Ben nous laisse les temps là Aller Non 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 Au contraire Aujourd'hui Il est urgent Devant la révélation De vraiment Vivre Accueillir la révélation Et de vivre Comme le ressuscité Nous le demande Donc le kairos Donc le kairos C'est le temps Le temps chrétien C'est le temps Le temps où nous vivons Depuis que Jésus Est ressuscité Et bien Nous vivons Le temps La conception du temps Autrement Ce n'est pas les temps Qui défilaient Qui nous atteignent Quand Jésus pourrait tourner Nous vivons En tant que chrétiens Dans ce temps Dans ce kairos Qui nous est donné Et c'est pour cela Que saint Jean dit Le temps Est proche Ce temps Où il est urgent De se décider De se décider Aujourd'hui Alors Après Cette petite introduction Sur le temps Je vais entrer maintenant Dans ce qu'on appelle L'adresse Et la salutation Que Jean Porte Aux saintes Églises Donc je suis maintenant Au chapitre premier Toujours Versets 4 A 8 Si vous avez Votre Bible Devant vous Donc vous allez A Ces versets 4 à 8 Au chapitre premier Comment Le ressuscité Se révèle-t-il Jean A travers ses visions Il est un voyant Donc il voit Et il transmet Le ressuscité Lui parle Et comment Le ressuscité Se révèle-t-il Parce qu'il s'agit ici De la révélation Alors Il y a plusieurs titres Qui sont attribués À Dieu À Jésus Donc il y a Le ressuscité D'abord Avec Ce mot Le ressuscité Il est Il est celui Qui est Qui était Et qui vient Bien sûr C'est adressé À Dieu Et quand un juif Et quand un juif N'oublions pas Que les chrétiens Sont originaires Du judaïsme Et là Ces chrétiens Quand ils vont Entendre cela Aussitôt ils pensent À la révélation Du Dieu de l'Alliance Dans l'Exode De chapitre 3 Verset 14 Où Dieu va se révéler À Moïse Pour dire Je suis Celui qui est Je serai Qui je serai Donc C'est une Affirmation Assez difficile À traduire Donc en hébreu Mais quand Dieu Quand dans l'Apocalypse On entend Celui qui est Qui était Et qui vient Aussitôt avec le verbe Être On pense à Bien sûr ce nom Que les juifs Ne prononçaient pas À Yahvé Jean Est le seul Qui désigne Dieu De cette manière là Celui qui est Qui était Et qui vient Jésus Christ Est écrit Et décrit Comme le témoin fidèle Le témoin Le martyr Fidèle Celui qui dans le témoignage Du martyr Persévère Reste fidèle Celui qui est victorieux Celui qui reste Qui persévère Il est Le premier-né D'entre les morts Cette expression Que nous retrouvons Dans les épîtres Colossiens Et les Éphésiens Celui Le premier-né D'entre les morts Le ressuscité Il est le souverain Des rois de la terre Il est le roi des rois C'est lui Qui tient Dans ses mains Les pouvoirs Que ce soit terrestre Ou céleste Il est le roi des rois Il nous aime Il nous aime D'un amour Inconditionnel Il nous a délivré De nos péchés C'est lui Notre sauveur Il a fait de nous Le royaume Et les prêtres De son père Il vient C'est celui De présent Celui qui vient Il vient Il est l'alpha et l'oméga Le premier Et le dernier C'est deux mots C'est deux mots De l'alphabet grec Pour dire que Jésus Est l'origine Et la fin De toute chose Et pour terminer Avec ce titre Qui fait comme Le couronnement De cette adresse De cette salutation Il est Le tout puissant Nous avons Comme un condensé En peu de phrases En peu de versets Un condensé Sur le mystère De Dieu D'abord Ce condensé Est trinitaire On parle de Dieu Le père De Jésus Christ De Jésus Lui même Et on parle De cet esprit Je vais revenir Tout à l'heure Sur le chiffre 7 Cet esprit C'est la plénitude De l'Esprit Saint La trinité Dieu père Dieu fils Dieu esprit Et Dieu va parler A la première personne Je suis Je suis Donc c'est la révélation De Dieu Alors le tout puissant C'est le Pantocrator En grec Le tout puissant C'est Yahvé Sabaoth En hébreu C'est le maître Des armées terrestres Et célestes Et des éléments cosmiques C'est un Dieu puissant Plus puissant Que tout Donc le message S'adresse A cette église A travers Jean Le Seigneur Le Dieu Qui est Qui était Qui vient Le tout puissant Il va s'adresser A cette église Éphèse Smyrne Bergame Thyatir Sard Philadelphie Et l'Odyssée Avec une insistance C'est le chiffre 7 Chaque fois Quand vous lisez Vous allez voir ça Alors pourquoi ? Pourquoi le symbolique 7 Dans la symbolique juive Comme aussi dans nos langages créés On le connait Et là-bas le chiffre Qui veut dire Qui te cheveux Bah le juif aussi pareil Alors le chiffre 7 C'est le chiffre parfait C'est le chiffre de l'éternité Quand Dieu Finit la création Il se reposa Le septième jour Parce que Tout est accompli Et en hébreu C'est intéressant de savoir Que Rassasier Le mot Cheva Qui veut dire Rassasier Et le chiffre 7 Qui veut dire aussi Cheva C'est le même Le même mot hébreu Qui est utilisé pour Sept Et pour rassasier Ça veut dire On est rassasié Tout est accompli Tout est fait Donc ce chiffre 7 Ça t'exprime La plénitude Et bien sûr C'est le jour du Seigneur Que Jean va recevoir Donc Cette révélation Et ensuite Le message est adressé A cette église Ça veut dire A travers ces sept églises Nous reviendrons A chaque église Quel est le message Qui est adressé Ça veut dire que Ce message est adressé A la plénitude des églises A toutes les églises Cette église Donc Toutes les églises Donc C'est adressé A nous Aujourd'hui Le fils de l'homme Le fils de l'homme C'est celui Qui veut s'adresser Maintenant A nos églises Et il y a Devant La splendeur Qui est révélée Je vais revenir La prochaine fois dessus Jean a peur Il a peur Devant le mystère De Dieu Il a la crainte De Dieu Et cette phrase Où Jésus va dire Sois sans crainte Même phrase Que le Seigneur Va dire à Moïse La même phrase Que l'ange Gabriel Va dire A Marie Sois sans crainte La même phrase Que Jésus Va dire à Pierre N'est pas peur Donc Ce message Nous est adressé Aujourd'hui A nous Devant tout ce qui se passe Devant tous ces Ces bouleversements Et bien nous entendons Ce message de réconfort N'est pas peur Donc nous y reviendrons Dans la quatrième session Merci A bientôt Bonne lecture Bonne étude Bonne méditation Puissance et gloire Au siècle sans fin Amen Alléluia A celui qui nous aime A celui qui est, qui est et qui vient Puissance et gloire Au siècle sans fin Amen Alléluia A celui qui nous sauve Dont le sang nous a délivré du péché Puissance et gloire